Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Mage of Glasses, le réseau facile pour tous les étudiants. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de cette première saison d'un tout nouveau produit qu'on lance qui s'appelle « À la découverte de la marine nationale ». L'idée, c'est de vous faire découvrir 16 portraits de marins qui font tous des métiers extrêmement différents. Et donc, du coup, de vous faire découvrir un petit peu ce qu'ils font depuis qu'ils étaient avant de rentrer dans la marine nationale, comment ils ont découvert la marine nationale, comment ils ont été formés par la marine nationale, leurs premières expériences au sein de la marine nationale jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, l'idée, ça va être vraiment de rentrer dans les détails pour que vous puissiez vous projeter et voir si vous aussi, vous n'auriez pas envie de suivre leur voie, soit de manière générale, en rentrant dans la marine nationale, soit même pour faire exactement le même métier qu'eux. Et pour ça, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de faire témoigner un marin pendant une heure qui va vraiment prendre le temps de vous expliquer tout son parcours et concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière son métier et qu'est-ce qui se cache derrière son environnement de travail assez unique. Puisque ce n'est pas forcément facile de s'imaginer ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, mon rôle à moi, ça va être de leur poser des questions pendant 40 minutes pour essayer de bien comprendre tout ça. Et puis, de vous laisser la main après pendant les 20 minutes qui restent pour que vous puissiez leur poser des questions, des questions sur leur métier, sur leur parcours, sur leur formation, sur ce que ça veut dire d'être dans la marine nationale, sur leur quotidien. N'hésitez pas, je serai là pour faire votre relais et pour prendre vos questions. Alors, vos questions, vous allez les poser dans l'onglet questions en vous présentant, en expliquant qui vous êtes, quel âge vous avez, quelle spécialité ou quel type d'études vous faites actuellement pour que du coup, je puisse poser à notre invité la meilleure question en expliquant bien pourquoi et qui vous êtes et dans quel contexte vous posez cette question-là. Et puis, on a un onglet chat. Je vois que vous êtes en train de dire bonjour. Donc, je vous invite à tous dire bonjour et à tous nous dire que vous êtes avec nous. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc, pendant cette heure, vous allez aussi pouvoir avoir l'opportunité d'aller voter sur les questions que d'autres personnes auraient pu poser. Donc, dans l'onglet questions, vous aurez la possibilité de voter sur les questions. N'hésitez pas à le faire. Mon équipe va me remonter les questions qui sont les plus posées et les plus votées. Donc, on essaiera de privilégier ces questions en priorité. Donc, voilà, c'est un nouveau format qu'on est super contentes de lancer avec vous et qui va revenir tout au long de l'année pour découvrir de nouveaux portraits de marins. On a la chance de commencer aujourd'hui avec Amandine. Alors, pour moi, c'est un coup de cœur. Je pense que vous allez aussi avoir le même coup de cœur que moi à la fin. Amandine, qu'est-ce qu'elle fait ? Amandine, elle est officier sous contrat et en tant qu'ingénieur mécanicien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. En tout cas, moi, ce n'était pas clair pour moi avant de rencontrer Amandine. Et donc, du coup, je vais inviter Amandine à me rejoindre pour qu'elle puisse vous expliquer son parcours, son entrée dans la marine nationale, comment elle a été formée. Coucou Amandine, tu vas bien ? Bonjour Amandine. Ravie de t'avoir avec nous pour partager un petit peu ton parcours. Alors, il y a une nouveauté dans ce webinaire, donc à la découverte de la marine, c'est qu'on commence par une carte d'identité de notre invité. Donc, je vais te poser quelques questions un peu en mode rapide. C'est quoi ton grade à Amandine ? Amandine, je suis capitaine de Corvette, donc quatre galons. Et on s'adresse à moi en m'appelant commandant. Ok, tu ne m'en veux pas si moi je t'appelle Amandine ? Non, il n'y a pas de problème. Donc, ton prénom, Amandine. Quel âge as-tu, Amandine ? J'ai 41 ans. Ok, tu es originaire d'où ? Alors, je suis un peu originaire de partout en France, plutôt sur l'Est et plutôt pas du tout depuis sur les côtes de la mer et de l'océan. Voilà, donc ma famille m'a invité à l'Est de la France, entre la Savoie, la Bourgogne. Actuellement, ils sont à trois, voilà. Ok, donc tu n'étais pas prédestinée à être marin à la base ? Pas du tout. Ok, tu es dans la marine depuis combien de temps ? Je suis rentrée en 2006. Ok, ton meilleur souvenir dans la marine, ce serait quoi ? Mon meilleur souvenir, ce serait, je pense, la première fois que je suis montée sur un bateau. Ok, tu nous raconteras ça tout à l'heure ? Ta meilleure expérience en équipage ? La lutte contre un sinistre. Donc, un sinistre, c'est un feu. D'accord. Un moteur. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en équipe, c'est ça ? Oui. Trop bien, tu vas nous raconter tout à l'heure aussi. Est-ce que tu as eu un gros challenge auquel tu as dû faire face dans la marine ? Le plus gros, ce serait quoi selon toi ? Pour moi, le plus gros, c'est, alors ce n'est pas sur les bateaux, c'est la marine m'a permis de reprendre des études pendant un an, alors que j'avais quitté depuis dix ans. Et là, ça a été un très, très gros challenge personnel. Ok, parce que tu t'es retrouvée avec des jeunes qui sortaient de classe prépa. Et d'accord, j'imagine. Sinon, on ne fera pas aussi tout à l'heure. Et est-ce que tu as un livre ou un film préféré qui t'a inspiré pour devenir marin ? Alors, non, pas, c'était vraiment quelque chose de profond. En revanche, aujourd'hui, parfois, quand je regarde des films, je ne sais pas, ça me touche. Alors, il y a un film un peu potage qui existe qui s'appelle « Y a-t-il un commandant pour sauver la Navy ? » Voilà, ça me fait rigoler, mais il y a des aspects que je retrouve un esprit d'équipage. Et il y a un livre qui est assez inspirant aussi, ça s'appelle « La mer cruelle » de Nicolas Monsara. Et là, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale sur un bateau. Et en fait, on se rend compte que l'esprit d'équipage et l'action d'un équipage en mer, c'est toujours la même chose. Donc, on se reconnaît complètement dans ce livre. Super. Merci d'avoir joué le jeu de la carte d'identité du marin pour te connaître un petit peu mieux en quelques secondes. Du coup, Amandine, si tu veux bien, l'idée, c'est peut-être de revenir au tout début. Tu nous as dit que tu n'avais pas des parents qui étaient dans la Marine nationale, que tu ne vivais pas au bord d'un port. Tes premiers pas, enfin, la première idée de rentrer dans la Marine, c'est venu comment ? À quel âge ? Dans quelles circonstances ? Alors, quand j'étais au lycée, il y a une volonté de rentrer dans l'armée qui a commencé à apparaître. Donc, on est allé se renseigner au lycée militaire d'Autun, parce qu'à l'époque, on habitait en Bourgogne. Il se trouve qu'il n'y avait pas d'internat pour les filles. Donc, on a laissé tomber, c'était un peu trop compliqué. J'ai continué mes études et en fait, la volonté de rentrer dans la Marine est revenue. Donc, j'ai postulé une autre fois. Donc, moi, je savais que je voulais rentrer dans l'armée parce que c'était la notion vraiment de servir. Servir au pays, servir ses compatriotes. Je voulais rentrer dans la Marine parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de voir du pays. Et j'ai voulu rentrer comme officier mécanicien parce que finalement, je suis mécano jusqu'au bout. Et pour cela, à l'époque, j'étais à Besançon en école d'ingénieur. Donc, je n'y connaissais rien. Je me suis présentée dans un centre de recrutement. J'étais en petite robe, j'ai toqué à une porte parce que j'ai vu des gens en bleu. J'ai fait « Bonjour, je voudrais rentrer dans la Marine ». Et là, les gens m'ont regardé et m'ont dit « Nous, c'est l'armée de l'air, la Marine, c'est à côté ». D'accord ! Donc, c'est pour te dire, je n'y connaissais rien, mais c'était une vraie vocation qui a fait que j'ai cherché à rentrer dans la Marine. Et ce centre de recrutement à Besançon s'est démené pour me trouver la bonne voie d'entrée. Super ! Et donc, du coup, c'était quoi la bonne voie d'entrée pour toi ? Alors, pour moi, c'était officier sous contrat. En gros, j'ai postulé deux fois. Une première fois, j'ai postulé, j'étais prise, mais j'ai voulu partir travailler à l'étranger. C'était un choix personnel. Et quand… T'as été à l'étranger, t'as pris ça et puis tu t'es dit « Peut-être plus tard » et apparemment plus tard… Exactement ! Et on restait très très fort et à 27 ans, qui était l'âge limite pour postuler comme officier sous contrat, j'ai repostulé, j'ai repassé toute la procédure et j'ai été prise comme mécano et donc, je suis rentrée. Voilà ! Super ! Et donc, du coup, ça se passe comment ? On est pris dans la marine, on passe… Il y a un peu d'épreuves sportives, je crois. Comment ça marche ? Oui, tu as… Bon, tu as pas mal… Bon, tu as tes quelques tests, tu as des entretiens, tu as un entretien en anglais, etc. Et puis, tu as aussi toute une partie, un test un peu physique. Bon, on ne va pas te demander de courir un marathon ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire pour te… Moi, je me suis préparée parce qu'à l'époque, de toute façon, je faisais du rugby. Donc, j'étais déjà sportive, active, etc. Donc, je me suis préparée. Maintenant, j'ai envie de te dire, si tu t'entretiens, si tu es actif, si tu fais du sport régulièrement, tu auras un niveau physique pour passer les tests et rentrer dans la marine. Donc, il ne faut pas être champion athlétique, mais il faut avoir un bon entraînement. Voilà ! Alors, il y a quelques aspects qui sont particuliers. Par exemple, si tu veux devenir marin-pompier, là, il y a vraiment une préparation physique à avoir parce qu'il faut monter la planche, etc. C'est vraiment difficile. Si tu veux devenir… Enfin, je ne sais pas, moi, rentrer chez les commandos, voilà. Là, c'est autre chose. Mais si tu veux rentrer dans une voie classique comme moi, avoir une condition physique normale, ça suffit pour passer les tests. Super ! Et donc, du coup, une fois que tu as passé les tests et qu'on t'a dit « Ok, Amandine, tu es embauchée », il y a une formation ? C'est quoi ? Tu arrives directement sur un bateau ? Comment ça se passe ? Alors, à l'époque, il y avait une formation d'un an. Elle est en trois phases. Donc, d'abord, on fait nos classes, entre guillemets, à l'école navale, à l'Ambéoc. Alors, c'est simple pour te dire, je suis arrivée par le train à Brest. J'ai pris une barcasse, donc une navette, et on est arrivés de nuit, sous le crachin, en voyant au loin l'école navale. Alors, on était avec d'autres personnes qui avaient été recrutées et on s'est regardés en se disant « On arrive à plus de là ». Donc là, tu apprends à reconnaître les grades, marcher aux pas, tu as un petit vernis, on va dire, géopolitique. Tu fais beaucoup d'anglais, ça c'est bien. Tu fais beaucoup de sport. Donc moi, à l'école navale, j'ai appris à… Enfin, j'ai perfectionné la natation, vraiment. J'ai repris le rugby aussi. Donc ça, c'était sympa. Voilà. Ensuite, en tout cas, à mon époque, on faisait un stage embarqué de deux mois sur un bateau. Moi, je l'ai fait sur la frégate antiaérienne Jean-Barre. D'accord. J'ai rallié le Jean-Barre à Barcelone et on a fait tout un exercice autour de la Méditerranée. Donc là, mon job, c'était de découvrir ce qu'était mon futur métier. D'accord. Et ensuite, la troisième partie à l'époque, c'était à Saint-Mendrier, dans le sud. C'est ce qu'on appelle l'école de SPÉ, où là, tu as des cours beaucoup plus techniques, électricité, de la mécanique, de l'hydraulique. Donc, tu fais vraiment de la technique, de la logistique aussi. Voilà. Et en trois phases. Et à l'issue, t'es affecté sur ton bateau. D'accord. Donc, en fait, tu fais ta dernière école, qui est une école de spécialité, où on t'apprend vraiment à être ingénieur mécanicien par rapport à ce que tu vas faire après. Oui. Et après, tu passes directement sur ta première affectation en mer. Oui. Et du coup, dans ton cas, c'était sur quel type de bateau ? Qu'est-ce que tu devais faire ? Comment ça s'est passé ? Alors, attention, parce que cette formation, je tiens bien à préciser que c'était à l'époque. D'accord. Et depuis, il y a eu beaucoup d'évolution. En particulier, aujourd'hui, les officiers sous contrat font la grande navigation avec le groupe école Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà. Donc, il y a un petit changement depuis quelques années. Ok. Après avoir fini mon éco-spé, j'ai été affectée sur Jean-Barre. Ok. C'est bon. Donc, tu es retournée dans le cadre avec lequel tu avais été avant. J'étais stagiaire et je suis devenue adjoint à un chef de service. D'accord. Concrètement, ton job, c'était quoi ? Alors, je vais juste t'expliquer un peu comment on est organisé, les mécanos. Je mets bien les mécanos, il y a les électriciens, les sécus, enfin voilà. Tu as donc le commandant et il a plusieurs grands adjoints. Parmi ces grands adjoints, il a ce qu'on appelle le commandant-adjoint navire. D'accord. Dans tous les ordres du commandant-adjoint navire, tu as un service électricité qui s'occupe de la distribution de l'électricité, les instruments de navigation, un service flotteur qui va s'occuper de la sécurité, de l'hydraulique, des carburants, et un service machine thermique où on va s'occuper des moteurs, de la production d'air, de froid, voilà. Et donc moi, quand je suis arrivée sur ma première affectation, j'étais adjoint au chef de service machine thermique. D'accord. Ça, c'était pendant un an. Et la deuxième année, j'ai demandé à faire chef du service électricité sur le même bateau. Alors, petite question pour toi. Moi. Quand tu es arrivée après ton école, tu es adjoint, tu gères des hommes et des femmes ? Comment ça marche ? Non, enfin, c'est un peu difficile parce que tu n'es pas le chef, tu es l'adjoint du chef. D'accord. En fait, là, la difficulté, entre guillemets, c'est de trouver ta place. Quand tu n'es pas chef en titre, il faut trouver ta place. D'accord. Donc, soit on te délègue un certain nombre de fonctions dans ce service, soit, en fait, tu peux… Sur un bateau, il y a beaucoup de choses à faire. Et un jeune officier comme ça peut apprendre à se former en récupérant des fonctions, ce qu'on appelle transverses. D'accord ? Ce n'est pas des fonctions très sexy. Mais moi, je pousse toujours les jeunes officiers à le faire parce que ça te permet de discuter avec tout le monde sur le bateau et déjà de vraiment faire de la gestion globale. Donc, en particulier, ce qu'on appelle l'officier des tailles. Alors, l'officier des tailles, il s'occupe de, en gros, d'entretenir la coque du bateau quand on est hacké. Donc, c'est ce que tu as fait, toi ? Moi, j'ai fait. J'ai pris. On m'a dit… Oui, je prends. Allez. J'ai fait… Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait chef de gamelle. Donc, chef de gamelle, en gros, tu gères les améliorations, ton carré des officiers. D'accord. Oui, je prends. D'accord. Donc, c'était hyper volontaire et c'était un moyen pour toi aussi d'apprendre. C'est un moyen d'apprendre, c'est un moyen de me rendre utile, c'est un moyen d'aller discuter avec tout le monde parce que tu as toute la légitimité pour aller mettre ton nez un peu partout. Donc, de toute façon, il ne faut pas attendre que… Il y a un moment où il faut être proactif. Et donc, du coup, tu as eu un nouveau poste après, toujours sur le même bateau ? Ah voilà. La première année, j'étais adjoint. La deuxième année, j'étais chef de service électricité. Ok. Tu viens d'hommes, là, du coup, d'hommes ou de femmes sous… Ouh là là, je ne m'en souviens pas, ça remonte à quelques années, je devais en avoir une quinzaine. Oui, très bien. Parfait. Voilà. Et il se trouve que pendant ces deux ans sur le Jean-Barre, j'ai eu l'occasion de remplacer, enfin de prendre la suppléance de l'ELEC. Donc là, j'ai fait l'ELEC, j'ai pris la suppléance du flotteur, aussi de la sécu, etc. Et tout ça a fait que j'ai pu, ensuite, demander un poste directement de chef de service machine thermique, qui est en fait un poste un peu plus… pour une personne qui a un peu plus d'expérience. D'accord. Donc, en fait, j'ai construit mes premières affectations pour me créer, en fait, un parcours qualifiant pour faire ce que je voulais faire in fine, c'est-à-dire commandant un journavire. Donc ça, tu savais déjà, quand tu es arrivée, quel était l'endroit où tu avais envie d'aller. C'est bien, c'est intéressant. Tu ne le sais pas tout de suite parce que tu découvres. En revanche, oui, rapidement, je me suis dit, de toute façon, moi, je veux être commandant un journavire. Donc, c'est ce qu'on appelle à bord, on l'appelle le chef. Et il fait quoi, le chef ? Le chef, donc il gère ses trois services. D'accord. Il s'occupe de la logistique. Il s'occupe de préparer les escales. Il s'occupe de préparer ce qu'on appelle les arrêts techniques. Donc, quand il y a des gros chantiers à bord, voilà. Et en fait, il est surtout responsable de la disponibilité générale du bateau. Donc, il doit, je veux dire, si tu as le radar qui tombe en panne, il doit prendre les mesures pour le faire réparer. Pareil, si tu as un système d'armes, la tourelle de 100 mm qui tombe en panne, il se débrouille. Si c'est le moteur qui tombe en panne, eh bien aussi, pareil, il va mettre en place tout le processus pour le faire réparer, voilà. Donc, le commandant un journavire, eh bien, il fait en sorte que tout roule, que tout fonctionne pour qu'on puisse réaliser l'émission. Et toi, tu as été du coup commandant adjoint navire ? Voilà, c'est ça. Donc, sur mes deux premières affectations, j'ai fait en sorte de pouvoir demander pour la troisième à être commandant adjoint navire. Et c'était sur quel navire du coup ? Enfin, sur quel bateau ? Alors là, ça a été complètement un gros changement. Donc, mes deux premières affectations, j'étais à Toulon, de la Frégate. Et là, j'ai demandé à être chef. Et sur ce qu'on appelait à l'époque un aviso, un patrouilleur de haute mer, le premier maître l'air, qui était en Bretagne, à Brest. Donc, tu es retournée à tes amours de Brest avec le super temps. Mon amour, on va dire. Bon, je voulais ce poste, donc je suis allée à Brest. J'ai pris mes valises et je suis montée. J'ai traversé la France et je suis allée à Brest pour faire ce boulot. D'accord. Alors, ça a duré combien de temps ? Et est-ce que tu peux nous donner, nous raconter peut-être une anecdote qui t'a marqué pendant que tu avais ce poste-là et quelque chose ? Alors, je sais que tu m'as dit tout à l'heure que ce qui te plaisait, toi, c'est quand il y avait des problèmes. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un problème ? Et comment vous avez réussi à le gérer, par exemple ? Alors, ce genre de bateau, déjà, c'est tout petit et ça bouge énormément. D'accord. D'accord ? En revanche, c'est très rustique, c'est-à-dire que, bon, enfin, les installations, c'est de la bonne grosse mécanique, donc ça, c'est assez intéressant. Donc, j'avais combien de personnes ? J'avais, je pense, une quarantaine, je crois, de personnes, une trentaine, une quarantaine de personnes sous mes ordres. Et là, t'avais 30 ans à peu près ? T'avais quel âge ? J'avais 33 ans, je crois. 33 ans. Oui. Vachement bien. Non, mais enfin, je veux dire, c'est aussi un point à mettre en avant, c'est-à-dire que, finalement, dans la marine, en étant officier, tu as très jeune, beaucoup de responsabilités et donc, toi, à 33 ans, tu es chef, tu gères 40 personnes, c'est quand même quelque chose… Oui, oui, c'est vrai. Tu n'aurais pas forcément dans le privé, tu vois ? Oui, ça, je ne sais pas, je ne peux pas trop comparer, mais oui, en tout cas, moi, je me sentais assez mûre pour prendre en charge mon groupement. Non, tu étais bien formée pour ça. J'étais bien formée pour ça, je m'étais formée pour ça et puis, de toute façon, une fois qu'on te met là, tu fais en sorte que ça réussisse. Donc, parfait. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme avarée ? Alors, sur ce petit bateau, j'ai eu, surtout, j'ai un souvenir d'avarée hydraulique. En fait, il y a un système qui met à l'eau une embarcation. Donc, il y a deux bras comme ça. D'accord. Et ça, il y a un moment, ça n'a plus voulu fonctionner. Ah. Et on a passé toute une mission à essayer de le réparer. D'accord. D'accord. Si tu veux, là, ce dont je me souviendrai toujours, c'est que… Alors, moi, on va dire, je n'ai pas toutes les compétences, si tu veux, pour prendre un tournevis et aller démonter. En revanche, j'ai passé beaucoup de temps sur le schéma hydraulique de l'installation avec mon adjoint à essayer de comprendre d'où pouvait venir le problème. Voilà. Donc, moi, j'étais dessus. Eux, ils allaient essayer de démonter, retarder, etc. Et on essayait de faire notre réparation comme ça. Donc, ça a duré toute une mission. On restait à bord pendant les escales pour travailler. Ben, on était tous ensemble, quoi. Super. Ça a été… Alors, on aime bien les… Nous, les mécanos, on aime bien les avaries. Mais celle-là, elle était assez difficile. Mais du coup, juste pour comprendre, quand il y a cette avarie qui se passe, qui se passe quoi avec le bateau ? Et qu'est-ce que ça vous empêche de faire ? Et un petit… Enfin, si tu peux, nous qui ne sommes pas experts, en fait, directement, de comprendre un petit peu. Alors, sur un bateau, tu as plein d'installations. Et un bateau doit pouvoir réaliser plusieurs types de missions. D'accord ? Donc, pour faire telle mission, tu as besoin de telle installation. Pour faire une autre mission, tu as besoin de telle installation. Bien souvent, quand tu as une avarie, ça peut avoir un impact plus ou moins important sur la réalisation de ta mission. Voilà. Donc, là, mon avarie nous empêchait, par exemple, d'envoyer une embarcation à l'eau pour aller vérifier une… une embarcation suspecte, si tu veux. D'accord. Donc, on perdait une capacité de réalisation de mission qui était importante parce qu'on était dans le golfe. Après, on remontait au niveau de… en face de la Somalie, tout ça. Donc, là, il faut… il faut pouvoir faire des visites. Donc, c'était très… très impactant. J'ai eu d'autres avaries qui étaient encore plus impactantes où, là, on a travaillé toute la nuit à la mer. Je me souviens de… sur un autre bateau, on a eu une caisse d'huile qui a été polluée. D'accord. C'est le réducteur. Donc, le réducteur, c'est un des systèmes qui permet de faire tourner la ligne d'arbre. Et si tu veux, c'est hypersensible. C'est très fragile. Et donc, là, on avait une ligne d'arbre qui ne tournait pas. Donc, en fait, on était sur une patte. D'accord. Pas bon du tout. Non. Et là, si tu veux… donc, je te disais avant, moi, ma compétence, c'était lire le schéma hydraulique. Mes gars, ils savaient démonter. Là, dans le cadre de cette avarie, si tu veux, on n'était plus sur une compétence technique. Il a fallu vider la caisse. Ah oui. Il a fallu la nettoyer. Sympa. Oui. Donc, la caisse, elle est sous les moteurs. Il faut se glisser, se faxer dans des trous pour y aller. D'accord. Donc là, on s'est tous relayés pendant 24 heures, je crois, tous, pour aller nettoyer avec des chiffons, l'intérieur de la caisse. Donc, quand je te dis tous, ça va du matelot jusqu'à mon chef, à l'époque, qui était 4 gallons, en passant donc par mois, par un mètre principal. Donc, voilà. On s'est tous faxés dedans à la suite pour pouvoir nettoyer et que le lendemain matin, on ait réparé. Et donc, ça, c'est la solidarité et l'esprit d'équipage, justement. On est tous ensemble dans le même problème et on doit le résoudre. C'est une sacrée activité, cohésion. On était tous ensemble dans la galère. Mais ça rapproche aussi. Ça ? Et j'ai dit ça rapproche aussi. C'est un bon moyen de cohésion aussi. À un moment, on a chacun une compétence, tu vois, mais ce n'est pas à moi d'aller changer un injecteur sur un moteur parce que je vais faire une bêtise. Mais il y a un moment où, quand on ne demande pas une compétence, mais juste des bras et puis d'être tous en train de travailler, enfin, on y va tous, quoi. On y va, quel que soit le grade, il faut avancer. Et du coup, tu es restée chef combien de temps sur ce bateau ? Alors, sur mon troisième bateau, je suis restée chef deux ans. Parce que ce sont des affectations de deux ans pour les officiers. Voilà. Et j'imagine, comme tu nous l'as montré jusque-là, ta carrière, elle était bien pensée. Donc, tu avais pris plein de choses. Tu savais quel poste tu voulais faire. Donc, c'était quoi le next move pour Amandine après ce poste-là, au bout de deux ans ? Eh bien, en fait, avant la fin de cette affectation, j'avais imaginé quelque chose. Tu penses bien, il faut toujours se projeter à quatre ans. C'est l'idéal. C'est bien parce que là, tu donnes aussi des conseils aux jeunes recrues qui rentrent dans la marine pour bien gérer leur carrière au fur et à mesure. C'est super. Ça, c'est important, oui. Parce qu'en fait, tu sais, les officiers, on est gérés par ce qu'on appelle un gestionnaire. Selon nos aspects. Et le gestionnaire, il doit gérer, mais je ne sais pas combien d'officiers. Et bon, enfin, quand tu as une idée et quand tu lui présentes un plan de carrière cohérent, il ne faut pas non plus… Bien sûr. Eh bien, finalement, tu lui présentes un plan de carrière sur quatre ans, sur six ans. Pour lui, c'est du pain béni. Voilà, tu as déjà réfléchi. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu vas. Tu me donnes les moyens. Voilà. C'est très carré. Très bien. Et donc, c'est super, j'adore. C'est très, très, très clair. Et c'est des bons conseils pour les jeunes. Donc, c'est parfait. Et donc, du coup, le prochain point… Tu pensais quelques mois avant, du HALA, c'était même un peu plus que quelques mois. Je voulais… En fait, la marine te donne la possibilité de… Quand tu es officier, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de formations dans la marine, mais j'ai demandé à faire une école supplémentaire. En gros, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur dans le civil. J'ai fait une prépa, une école d'ingénieur en mécanique et microtechnique. Et j'ai demandé à partir faire un an à l'IFP School. Donc, c'est Pétrole et Moteur. Son petit nom, c'est Pétrole et Moteur. C'était ton pire souvenir de la marine, c'est ça ? Oui, tout à l'heure. Ok, non, c'est rien. Très bien. Je raccroche. Pour faire ingénieur en motorisme. Donc, c'est là où je suis… Ça faisait 10, 12 ans que j'avais quitté les études. Et je me suis retrouvée sur les bandes de l'école avec des jeunes qui sortaient de polytechnique, des arts et métiers. Enfin, des gens qui vivent moteur, tu vois. Leur passion, le week-end, c'est de monter des mobilettes. D'accord. Moi, ce n'était pas du tout le même type de moteur. Moi, j'étais sur un moteur de 6 000 chevaux. Eux, ils étaient sur un moteur de voiture. Mais là, quand je te dis que c'était mon pire souvenir, c'est que pendant un an, tous les soirs, j'ai étudié. Le week-end, j'ai étudié. J'ai étudié. Je me suis dit, mais comment on fait pour remettre le cerveau en marche ? Et donc, j'ai passé tout mon temps à étudier. Et puis, je ne suis même pas finie dernière. Tu vois ? Écoute, félicitations. Bravo. Comme quoi, quand on veut, on peut ? Ah oui, oui. Alors, c'est difficile. Mais bon, quand on veut, on peut. Il faut vraiment s'accrocher. Mais bon, c'était une opportunité tellement géniale. Donc, j'ai validé mon diplôme au bout d'un an. Et je rappelle que tu étais volontaire. C'est toi qui as voulu faire ça. Ah oui, oui. Et on est… Enfin, tu es volontaire, mais en général, tu n'es pas tout seul à être volontaire. Donc, après, il y a un choix. Donc, si tu es volontaire et que tu y vas, tu assumes. Ah bah, c'est tout à fait. Il faut que ça marche. Et une fois que tu as ce diplôme en poche, il se passe quoi ? Alors, quand tu as un diplôme technique un peu particulier, en fait, la Marine va utiliser ces nouvelles compétences pour te mettre à des postes un peu particuliers. Donc, quand tu as un diplôme, par exemple, d'ingénieur en motorisme, tu peux faire ce qu'on appelle la sous-direction technique du service de soutien de la FLOC. Donc, c'est là où je suis actuellement. Où, moi, j'ai été envoyée faire de l'instruction. Dans une école que tu connaissais bien, je crois. Saint-Mondrier. Voilà. Deux retours à Saint-Mondrier, mais en tant que prof cette fois-ci, alors que… Voilà. Avant, tu avais fait tes classes là-bas. Voilà, j'avais fait, ouais, moi, j'avais vu mon école de ce fait là-bas. Donc, en gros, là, je suis passée complètement du côté obscur de la force. J'ai pris un coup de vieux, je suis devenue l'instructeur. Donc, je m'occupais de la formation des officiers mécaniciens. Donc, les petits jeunes jusqu'aux plus anciens. Je me suis occupée de ce qu'on appelle le brevet supérieur mécanicien, le BS MECAD. Donc là, on est sur des sous-officiers. Et puis, du BM Hydro, donc le brevet de maîtrise hydraulique. D'accord. Et puis, de différents stages qualifiants que la marine propose à ses marins pour acquérir des compétences. Voilà. Et là, tu as resté combien de temps sur ce poste-là ? Tu restais deux ans aussi. Ok. Tu vois passer du monde. J'imagine que tu peux retrouver après sur des bateaux. Exactement. Donc, du coup, c'est ce qui t'est arrivé ? Tu t'es affectée après sur un bateau et tu as retrouvé certains de tes élèves ? C'est ça. Alors, pendant que j'étais à Saint-Mandrier, je voulais refaire un poste de chef. Et je voulais faire un poste de chef sur une frégate type Lafayette. Et toi ? Bon, à l'époque, il n'y en avait qu'une qui se libérait. Donc, j'ai expliqué au gestionnaire que c'était moi. Voilà. Il fallait que ce soit moi. Et donc, j'ai eu ce poste. Et quand je suis arrivée, il se trouve que j'avais trois services sous mes ordres. Et dans un de ces services, le petit jeune, c'était un de mes anciens élèves. Et donc, il paraît qu'il s'est décomposé lorsqu'il a su que je prenais son poste de chef. Mais je ne comprends pas parce que je suis très sympathique. On voit ça. Je ne comprends pas non plus. Voilà. Donc, c'est assez drôle. Tu peux nous expliquer un petit peu cette affectation sur le Lafayette ? Alors, sur le Lafayette, c'est le même poste que quand j'étais sur le premier mètre l'air. D'accord. C'est un poste de commandant adjoint navire. Seulement, là, tu es sur une autre dimension. Tu es sur un autre bateau. Sous mes ordres, j'avais des officiers. Et puis, voilà. En fait, foncièrement, c'est le même type de travail. Mais tu vas t'occuper d'installations un peu différentes et tu vas avoir des équipes plus importantes. D'accord. La dernière fois, quand on a préparé, tu m'as parlé d'un feu dans un moteur avec de l'huile qui avait ricochée. Enfin, je ne saurais pas tout à fait expliquer, mais toi, tu vas pouvoir le faire. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qui se passe ? Ce que vous devez faire, où vous devez aller, ça, ça arrive. Et comment, ensemble, vous allez réussir à gérer tout ça ? Ouais. Alors, le risque, en temps de paix, le vrai risque de mourir pour un marin, le risque principal, c'est suite à un sinistre. Donc, le sinistre, ça va être un feu, une voie d'eau, donc une entrée d'eau, enfin, voilà. Ou un dégagement de gaz qu'on appelle le H2S. Donc, c'est un gaz neurotoxique. Donc, comme on sait que c'est un risque, le risque majeur lorsqu'on est en temps de paix, on s'entraîne. On a une organisation sécu à bord qui est rodée, c'est-à-dire que tu as des personnes qui ont des rôles à jouer, chacun a son job, et on s'entraîne, voilà. Donc, on s'entraîne beaucoup, il y a, voilà, c'est tous les deux, tous les trois jours, il y a un exercice sécu, etc. Et je rentre d'une grande mission, mission relativement longue. Ça, c'était plutôt bien passé, mis à part quelques avaries. Bon, classique, on ne va pas se plaindre, on aime bien les avaries. Et je crois qu'on était à un ou deux jours de rentrée. Et tu vois, je me dis, finalement, ça va, il n'y a rien de grave. Et là, tout d'un coup, j'étais dans la coursive principale, donc le couvert principal, et je vois courir des gars qui sortent d'un compartiment machine et qui vont au PCCQ. Donc, je me précipite, moi aussi. Et là, ils nous ont dit, il y a un feu sur le moteur, il y a des flammes, voilà. Alors, attends, pour comprendre, quand il y a un feu sur le moteur, ça veut dire que le bateau, il est à l'arrêt ? Ça veut dire que… Alors non, justement, on était en train de naviguer. D'accord. Il y a un feu sur le moteur. D'accord. Donc, il y a un peu de marche avec le feu. Tu n'as pas d'aucun problème, tu sais qu'il y a des flammes, qu'il y a un moteur qui est en feu, que ça ne va pas du tout. D'accord. Comme je te dis, on s'entraîne. Donc, pour la partie sécu, si tu veux, ça a été… Mais ça a déroulé comme ça. Enfin, ça a été hyper fluide, très calme, très fluide. On a réalisé nos actions réflexes, voilà. Et on a éteint le feu et il n'y a pas eu de dommage. On a pu ensuite investiguer pour voir quelle était l'origine du sinistre. Mais ça a été… Ça a été… Tu as un peu d'adrénaline sur le coup. D'accord. Mais ensuite, tout se met en place et tout se passe très, très calmement. Et donc, ça, c'est un moment très, très fort, en fait. Et c'est là, en fait, que vous faites autant d'exercices. Exactement. Pour justement avoir les bons réflexes, le bon moment. Exactement. Et gérer ça sans aucun problème. Voilà, c'est ça. Chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait qu'il doit tirer sur telle manette, actionner tel bouton, et stopper tel moteur, lancer tel moteur. Voilà. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et tout s'est fait, mais dans le calme. Alors que ce genre de feu, ça peut vraiment dégénérer. On a parlé concrètement de ton job, de ce que tu faisais en tant que chef ou sur les différents postes que tu as eus. On a moins parlé des missions que vous faisiez. Et en fait, dans quel but ? Parce que tu m'as dit, je crois que tu as été sur toutes les mers et que tu as beaucoup voyagé. Les missions, à chaque fois, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous expliquer dans quel cadre tout ça se passe ? Alors, je n'ai pas été malheureusement dans toutes les mers, ça c'est dommage, mais j'ai fait un certain nombre de missions. Alors, moi j'ai fait des missions de coopération déjà. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand je te parle d'exercices autour de la Méditerranée, on coopère avec les marines qui sont autour de la Méditerranée parce qu'on peut avoir à intervenir ensemble sur tel ou tel conflit. Pareil, ce genre de missions, on les fait dans le golfe arabo-persique. Donc tu passes le canal de Suez, tu vas dans l'océan Indien, tu vas dans le golfe. Et là, on fait aussi des exercices avec les marines du golfe. Ensuite, on fait des missions. J'ai participé à des missions de lutte contre les trafics. D'accord. À nouveau, quand tu es dans l'océan Indien, donc tu as pas mal de trafics, que ce soit des trafics de drogue, des trafics d'êtres humains, des problèmes, les migrants, etc. Tu as des trafics divers et variés. Et pourquoi est-ce qu'on lutte contre ces trafics-là ? Parce que ça alimente financièrement les réseaux terroristes. Donc là aussi, ce sont des missions opérationnelles. Ce n'est pas pour rigoler. Donc là, en fait, on a des informations du renseignement qui nous dit, attention, tel bateau est en train de partir de tel port. Il va falloir l'intercepter pour aller voir à bord ce qu'il y a. Et souvent, les renseignements sont bons et puis tu peux trouver de la drogue. Donc ça, ça nous est arrivé. J'ai fait des missions. Alors, tu as des missions de sécurisation de passage. Par exemple, lorsque tu passes le canal de Suez, tu descends, tu arrives dans le détroit de Bam et le Mandem ou après, quand tu vas au niveau d'Hormuz. Là aussi, parfois, tu as des pays autour de ces canaux qui veulent en gros marquer leur territoire. Et donc, nous, on s'assure que la libre circulation, en gros, des bateaux à ce niveau-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des missions très, très différentes. Dans les étroits du monde, ça veut dire que, en fait, tu es militaire. Oui, c'est-à-dire que parfois, tu navigues, c'est la nuit, tu es tranquille. Et tout d'un coup, on rappelle au poste de combat. Le poste de combat, c'est quand tout le monde est rappelé à un poste dans le bateau parce qu'il y a un danger imminent en général. Voilà. Donc là, tout le monde se réveille, tout le monde se précipite et on est prêt, éventuellement, à recevoir un coup. Voilà. Donc ça, toutes les missions de la marine, qui sont diverses et variées, ça nécessite quand même de se rappeler qu'on s'est engagé dans la marine et qu'on est militaire. D'accord ? Tout à fait. Et donc, quand tu rentres dans la marine, tu sais que tu peux être amenée à aller au combat, que tu pourrais éventuellement être amenée à être blessée, voire à mourir, et que tu peux donner toi-même la mort parce que tu es militaire et tu peux être engagée dans un conflit. Tout à fait. Toi, ce qui te rend le plus fière aujourd'hui, si tu regardes un petit peu tout ton parcours ? Alors, si tu veux, bon, ce que je suis capable de faire dans la marine, ça va, je pense que j'ai quand même appris beaucoup. Rapidement, ce qui m'a… ce pourquoi j'avais le plus de satisfaction, c'était mes équipes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es officier, quand tu es chef, tu es responsable de tes équipes, donc tu vas les former, tu vas les aider à passer des concours, à passer, à être sélectionnés pour devenir, par exemple, officier, tu vas… Enfin, voilà, quoi, tu les aides, etc. Tu les vois progresser et tu vois qu'ils sont épanouis, tu vois qu'ils s'éclatent dans leur boulot. Ce n'est pas rigolo tous les jours, je le répète, non, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi, que l'équipage est heureux d'être à bord, est heureux d'être H24 tous ensemble. Et ça, c'est la plus grande satisfaction parce que les avaries, réparer des avaries, lutter contre des sinistres, faire des opérations, c'est… C'est mon job. Mais il y a un moment où, enfin, moi, je trouve que ça va au-delà, quoi. Enfin, mon job va au-delà d'être le chef. Mes équipes, mes troupes, c'est là où j'ai le plus grand satisfaction quand j'en vois qu'ils deviennent officiers, par exemple. Ça me fait hyper plaisir, quoi. Et on sent qu'il y a un côté très humain. Enfin, il y a et la hiérarchie, bien sûr, parce que, ben, voilà. Mais on sent aussi que tu prends à cœur de savoir et de former tes gars et de faire en sorte qu'ils grandissent eux aussi, que c'est ça aussi, l'esprit d'équipage et la manière dont tu vois le management dans la marine, enfin, la manière de… Ouais, en fait, c'est ça. Tu vois, on est tous ensemble. On est tous ensemble pour les bons moments et les moments plus difficiles. Et on part loin, on part longtemps, on laisse nos familles, nos amis. Donc, ce n'est pas facile tous les jours. Mais je suis soucieuse quand même de savoir que mes troupes se portent bien. Donc, tu vois, en tout cas, c'est ma manière de commander. Bon, il y a une grosse part d'empathie. Et puis, il y a, tu sais, que ce soit à terre ou en mer, il y a des moments où on n'est pas sous pression ou c'est un peu plus détendu. Par exemple, les quarts de nuit. Parce que quand tu es en mer, le bateau, il fonctionne tout le temps. Donc, il y a toujours des personnes qui sont de quarts. Et en particulier, la nuit, tu as des quarts, c'est 20-24, donc 20h minuit. Ce qu'on appelle le zérac, minuit à 4h du matin et le 4h à 8, donc à 4h et 8h. Et pendant ces quarts, en général, il ne se passe pas… Tu fais de la conduite. Bon, parfois, il y a des avaries. Mais tu as le temps. Tu peux travailler, préparer un concours, etc. Et puis, tu peux, de toute façon, tout simplement discuter avec les gens. Et puis, tu es intéressé un petit peu à eux, quoi. Ça, c'est légitime. Tu suis… Enfin, tu apprends que la femme de telle personne va avoir un bébé, que lui, son papa est malade. Enfin, voilà. Et tu… En fait, c'est juste le fait de… Un peu de considération, quoi. C'est des moments privilégiés où vous avez du temps pour discuter et pour pouvoir aussi échanger ensemble. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore plein, 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 plein de questions à te poser. Mais on me dit qu'il est déjà 18h40 et que c'est l'heure de prendre les questions des jeunes qui sont extrêmement nombreuses aussi. Donc, on va les faire en quatre parties. Donc, il y a des questions sur ton parcours, des questions sur ton métier, des questions sur l'univers de la marine et des questions sur le recrutement. Et il y en a beaucoup. Donc, on va essayer d'être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de questions et qu'il ne reste que 20 minutes. Mais donc, sur ton parcours, la première question, Amandine, c'est Mathilde, qui a 25 ans et qui est ingénieure tout juste diplômée, qui la pose. Être une femme dans les armées, est-ce que ça t'a semblé un frein ou une force ? Alors, je peux répondre être une femme dans la marine. Bah, oui. Ça ne va me permettre de… Voilà. Alors, en fait, pour moi, la question ne s'est jamais posée. Bon, c'est un fait. Je suis une femme. Pas de souci. Mais je n'ai jamais vu ça comme un problème et je n'ai jamais vu ça comme un avantage. Voilà. Je n'ai pas posé comme officier, marin, etc. Et finalement, ça ne m'a jamais… Déjà, ce qui est bien, c'est que ça ne m'a jamais desservie. Et je n'ai pas le sentiment que ça m'est… plus favorisé qu'un homme, si tu veux. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà fait des bateaux où j'étais la seule femme à bord. D'accord. Eh bien, tant pis, quoi. Après, tu fais partie du paysage. Enfin, ce n'est pas un problème. OK. Une autre Mathilde qui a 22 ans et qui est étudiante en école d'ingénieur qui demande si avec du recul, tu aurais préféré rentrer à Naval directement après les classes prépa. Non. Non. Alors, c'est un… Non, parce que c'est un choix vraiment très personnel. J'ai préféré, en fait… Ouais, j'ai préféré faire mon école civile. Et d'ailleurs, à l'issue de cette école civile, j'ai préféré commencer par avoir une expérience civile comme ingénieur de recherche avant de rentrer dans la marine. Donc, moi, je suis sous contrat. Les contrats, si tu veux, il y a des avantages et des inconvénients, mais j'ai préféré aborder ma carrière dans la marine par une tranche de vie. Alors, c'est une tranche de vie qui est balèze parce que là, ça fait plus de 15 ans que j'y suis. Mais voilà, c'est ma manière de voir. Quand tu rentres par l'école Naval, tu rentres pour être officier de carrière. Voilà. Et je ne regrette pas d'avoir fait le choix d'avoir fait une première partie de ma vie civile et d'être officier sous contrat. C'est très clair. Je passe aux questions sur ton métier. Donc là, je prends vraiment les questions qui ont le plus de votes à chaque fois. Donc, c'est Guillaume qui a 21 ans, qui est un ancien du printané en classe prépa grande école et qui est en deuxième année d'école d'ingénieur en ce moment, qui dit « Votre métier vous permet-il de concilier facilement vie privée et vie professionnelle ? » En particulier avec les mutations. Alors, si tu veux, en tant que militaire, c'est vrai que ce n'est pas évident. En particulier les marins, je te dis, on a un genre d'affectation pour les officiers tous les deux ans et on est… c'est Toulon et puis c'est Brest, etc. En revanche, quand même, je veux dire, si tu es marié, si tu as des enfants, le gestionnaire va prendre en compte ta situation familiale pour essayer de stabiliser un peu ta situation. Personnellement, j'ai un compagnon depuis pas mal de temps. J'ai une vie personnelle, c'est-à-dire que j'ai fait partie de plusieurs clubs de sport, je fais de la musique, etc. J'ai beaucoup d'amis que je vois un maximum. Mais c'est vrai que ce n'est pas une vie qui est aussi facilement gérable, si tu veux, que si j'étais, on va dire, entre guillemets, sédentaire, tu vois. C'est-à-dire que parfois, je pars 4 mois. Ben oui, je pars 4 mois. Mais ma famille, mes amis savent que je pars 4 mois. Et puis, tant pis, personne ne m'en veut. Quand je suis disponible, on se voit. Personnellement, je n'ai pas de difficulté à avoir une vie personnelle, une vie professionnelle, malgré le fait que je suis partie de Toulon, je suis allée à Brest. Actuellement, je suis affectée à Paris. Ce n'est pas difficile de mon point de vue. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais ça va. Ok. On a une question d'Amélie qui a 17 ans et qui nous dit « J'hésite encore à travailler à bord d'un sous-marin ou d'un bâtiment de surface. Que me conseillerez-vous pour avancer mon choix ? » Et par ailleurs, qu'est-ce que vous appréciez le plus ou qu'est-ce qui vous a manqué à bord d'un bâtiment de surface ? » Alors, pour l'instant, il y a quelques femmes sur les sous-marins. Je crois que ce sont des médecins, mais ce n'est pas encore complètement féminisé. Donc, je ne peux pas m'avancer sur la féminisation des sous-marins à court terme. Alors, pour en avoir parlé avec le commandant du vigilant la dernière fois, on a quelques officiers femmes maintenant sur des sous-marins. Là, je ne connais pas. Donc, je ne sais pas. Donc, moi, pour moi, non, enfin, moi, j'aime la surface. J'aime les bateaux. Tu vois la mer, tu vois les escales. C'est sympa quand même. Et attends, la suite de ta question, excuse-moi. Qu'est-ce que tu apprécies le plus ou qu'est-ce qui t'a manqué à bord d'un bâtiment de surface ? Alors, on a dit tout à l'heure que le confort était… Ouais. C'est limité parfois. Moi, j'ai fait des bateaux un peu rustiques quand même. Donc, c'est-à-dire, on partage… Voilà, il n'y a pas une salle de bain dans mon poste. Le poste, c'est ce qui te sert de chambre et de bureau. Voilà, j'ai fait des… Quand je te dis rustiques, sur mon patrouilleur de haute mer Brestois qui bougeait énormément. Tu prends ta douche et puis, tu as le jet de la douche qui dévie parce qu'en fait, tu prends de la gîte. Donc, tu dois te mettre… Voilà. C'est vrai. Mais bon, si tu veux, ce confort relatif, ce n'est pas gênant. Moi, j'ai aimé être en équipage en fait. Je pense que tu demandes à un marin ce qu'il aime, c'est ça. C'est être en équipage. Quand tu pars pour une mission longue, quand tu quittes le quai, tu pars pour une mission longue, quatre mois, tu vois. Ouais. Ça palpite quoi. Je comprends. On a une autre question d'Armel qui a 25 ans, qui est étudiante à ILCI et qui dit « Quelles sont les qualités les plus importantes pour exercer ton métier ? » Alors, bon, tu as des qualités, on va dire classiques, c'est-à-dire être travailleur, être rigoureux, mais ça, j'ai envie de dire, c'est partout, c'est pareil quoi. Ouais. Moi, j'ajouterais en fait d'autres points. Tu vas déjà être humble parce que quand tu arrives sur un bateau, tu es peut-être le chef, mais tu ne sais pas tout et donc, il faut rester humble. Tu vas te prendre peut-être des claques une ou deux fois parce que tu auras oublié quelque chose, tu auras loupé une information. Donc, c'est bon, tu es humble, tu apprends en permanence. Je pense qu'aussi, il faut être honnête. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, on le reconnaît. C'est important parce que tu vas baser ta relation de confiance avec tes gars et avec ton commandement sur ton honnêteté. Voilà. Et enfin, il faut être, moi, je pense qu'il faut être, et ça, je le vois dans la gestion de mon personnel, il faut être courageux. Pourquoi ? Parce que tous les ans, tu notes ton personnel. Toi-même, tu es noté, ce n'est pas agréable. Tu es un personnel. Quand tout se passe bien, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais quand ça ne se passe pas très bien, et que tu dois dire à telle personne, écoutez, ça ne se passe pas bien ou qu'on peut recadre quelqu'un parce qu'il a eu un mauvais comportement, il faut être courageux. Il faut y aller, il ne faut pas, il faut être honnête, il faut le dire quand ça ne va pas. Voilà. On a une question, je ne sais pas comment tu vas prendre ça, mais on a une question qui me dit, pourquoi la marine et pas les autres armées ? C'est quoi qui t'a attiré dans la marine ? Qu'est-ce qui a fait que tu avais envie d'aller dans la marine ? Ah, c'est le voyage. Pourquoi ? C'est juste, c'était l'armée qui me permettait le plus de bouger. Très bien, c'est très clair. Maintenant, on a plein de questions sur le recrutement dans la marine. Alors, la question qui a le plus de likes, c'est Louis qui a 20 ans, qui est étudiant en école de commerce à l'IESSEG, qui dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit et on veut bien ton avis, sachant que les officiers de la marine formés à l'école navale dès le début de leur cursus sont mélangés aux autres beaucoup moins formés lors de la mission Jeanne d'Arc, existait un véritable écart de niveau entre eux. Alors, c'est la raison pour laquelle la formation des officiers sous contrat a évolué. D'accord. Un officier sous contrat ne faisait pas la mission Jeanne d'Arc, donc le groupe école des officiers. Ok. Il y avait peut-être un écart au niveau de, je pense, un écart, en tout cas, pour un mécano, au niveau de savoir ce qu'est la marine, quoi. Savoir, enfin, comment dire. Écoute, un truc très simple. Moi, quand je suis arrivée sur un bateau pour la première fois, je montais la coupée, je ne savais pas qu'il fallait saluer le pavillon qui est à l'arrière et je me suis fait rafaler. Tu vois, c'est ce genre de détail, parfois, qui pouvait nous manquer mais maintenant, avec le fait que les officiers sous contrat participent au GEAOM, si tu veux, pour moi, on part sur les mêmes... Ok. À peu près le même niveau, la même base. Ouais. On a Louis qui a 21 ans apprenti ingénieur nucléaire PMM Metz 2019-2020 qui te dit « Bonsoir, commandant, je suis intéressée par l'ASPE Enernuc, volontaire sous-marin. Comment me passe la candidature du graduate programme OSC ? Comment s'intègre-t-on à la promo de l'école navale soudée depuis deux ans ? » Alors, quand tu es OSC, tu as une promo d'OSC. Ok ? Oui. tu es dans ta promo d'OSC, tu n'es pas mélangé. Alors, tout ça, attention, en tout cas, c'est mes connaissances. Tu n'es pas mélangé avec les bordages. Donc, les bordages, c'est ceux qui font l'école navale, ceux qui sont rentrés directement à l'école navale. C'est après que tu vas les rejoindre. En fait, si tu veux faire NUC, tu rentres comme... et que tu veux faire OSC, tu rentres comme OSC Energue. Ok. tu fais ta formation, etc. Et en fait, tu vas postuler pour devenir NUC et c'est ensuite que tu vas aller suivre une formation spécifique. Et c'est après, je crois, une affectation, tu vas suivre une formation spécifique. Là, à ce moment-là, tu seras mélangé, en effet, avec ceux qui ont fait l'école navale, etc. Tu sais, on est tous mélangés. Il n'y a pas de différence. Ok. On a Sarah, qui a 24 ans, en dernière année d'école d'ingénieur, qui dit « Est-ce que tu recommanderais de faire une PMS et ou un VOA avant de commencer un parcours au sein de la Marine Nationale ? » Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Maintenant, si tu es… Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'ai connu des VOA qui ensuite sont devenus officiers sous contrat, en fait, qui ont fait un an, deux ans de VOA parce qu'ils ne savaient pas exactement. Donc, VOA, l'avantage, c'est que c'est un contrat d'un an. Si ça ne te plaît pas, tu pars et tu as… sur ton CV, tu as quand même une belle expérience, première expérience professionnelle. et j'ai connu en particulier deux jeunes filles qui ont travaillé avec moi et que j'ai aidées à passer le concours pour devenir officier et qui ont été reçues. Et c'est vrai que ce qu'elles ont pu apprendre en étant VOA a beaucoup servi pour défendre leur dossier. Maintenant, tu as beaucoup de personnes qui rentrent directement comme OSC parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils veulent faire. La différence, c'est que pour VOA, tu es un an, OSC, tu signes pour 8 ans. Très clair. On a Justine, 21 ans, c'est super. On a plein de femmes aujourd'hui qui ont envie de rentrer dans la Marine Nationale. J'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année d'école d'ingénieur. Je compte postuler dans la Marine Nationale pour un poste d'OSC dans un an. Pourquoi consistent les tests psychotechniques lors du recrutement des OSC ? Je ne me souviens pas. Alors moi, je me souviens de ce que j'ai passé mais ça remonte à vachement longtemps. Alors pour moi, parce que comme je t'ai dit, j'ai aidé des personnes à passer les concours. Mais si tu veux, ce qu'on pourra faire, c'est envoyer un message à Justine avec le service de recrutement de la Marine en lui donnant plus d'informations et puis on enchaîne. C'est une chose importante pour moi, il y a, en tout cas, quand tu passes en grand jury parce qu'à un moment, tu as un grand jury en face de toi, il y a deux phases. Il y a une phase où tu te présentes, donc tu présentes qui tu es et tu présentes tes motivations. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois préparer et que tu dois bétonner parce que c'est une partie de ton oral que tu maîtrises de A à Z. Voilà, donc ça, idéalement, tu te fais aider par soit si tu as un militaire autour de toi, soit une personne extérieure. Il faut avoir un sparring partner si tu veux pour lui expliquer, faire comme si tu étais devant ton jury et maîtriser totalement ton sujet. Et tu as une deuxième partie où là, on va te poser des questions. un peu plus sur tes connaissances sur la marine, tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme type de bateau, quels sont les ports, etc., quelles sont les grandes missions de la marine. Et on va te poser peut-être des questions un peu de géopolitique pour voir si tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde. Voilà. très clair. On a aussi une question qui nous dit quelle est la différence entre OSC OPS et OSC Energ en termes de savoir-faire et de rôle au sein du navire. Est-ce que tu peux rappeler ce que fait chacun au sein du navire ? Alors, sur un bateau, sur un navire, tu as le commandant, on a dit, la partie navire, donc avec le commandant adjoint à un navire où là, tu as tous les mécanos, donc les officiers Energ vont là-dedans. Tu as ce qu'on appelle le commandant adjoint équipage qui va s'occuper de la navigation, de la vie à bord, donc de la cuisine, du commissariat, etc. Et tu as le commandant adjoint opération qui, lui, va s'occuper des systèmes d'armes, moyens de détection et moyens de communication et puis, en fait, planifier toutes les opérations. Voilà. Et donc, dans la partie équipage et la partie OPS, c'est là où tu verras les OSC OPS. Voilà. Donc, Energ, tu vas plutôt pour faire tout ce que j'appelle de mécanos, mais c'est-à-dire Elec, Flotte, Mashterm. OPS, tu vas faire toute la partie service courant, SIC, DET, ARM, etc. Mais, il se trouve que tu as des mécanos qui sont capables de faire certaines fonctions des OPS, c'est-à-dire que les OPS, eux aussi, ils sont chefs de car. Donc, c'est eux qui conduisent le bateau, qui sont à la barre. Enfin, je te fais la barre, mais maintenant, la barre, c'est un joystick. Il ne faut plus à la mi-derne. D'accord, très clair. Certains mécanos qui peuvent passer le brevet chef de car et devenir aussi chef de car. OK. OST Energ, tu fais du mécano. OST OPS, tu fais la partie au-dessus du pont principal. Chacun peut être quand même chef de car et in fine, pourquoi pas commander un bateau. Même les mécanos, ils commandent des bateaux. Oui, super. Il y a plein, 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 plein de questions, mais on arrive à la fin de notre échange. Donc, je suis vraiment désolée. Ce qu'on va faire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 200 marins de toute spécialité qui sont présents sur la plateforme Major Glasses avec lesquelles vous allez pouvoir aller échanger pour poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser à Amandine. Vous aviez plein de questions sur est-ce qu'on peut faire des stages dans la marine, comment on fait pour être VOA, etc. Donc, il y a plein d'autres marins qui vont pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. Moi, j'ai été ravie de cette heure qui est passée trop vite en ta compagnie, Amandine. J'y vois beaucoup plus clair sur tes différents postes et ce que tu as été amenée à faire. J'aime beaucoup aussi ton esprit d'équipage et puis on sent que tu prends vraiment à cœur ce que tu fais et avec tes hommes. Donc, ça fait hyper plaisir. Je trouve qu'il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de questions comme d'habitude. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu les prendre toutes. Vous savez que c'est un nouveau format qui va revenir très vite puisque je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode dès mercredi 9 décembre. Là, on va vous parler cybersécurité et c'est Alexandre qui est officier en cyber qui va venir vous raconter son parcours. Il travaille au centre de support cyber défense de la Marine Nationale et donc, du coup, il va pouvoir vous expliquer concrètement comment lui vit son métier de marin parce que vous allez voir qu'il y a autant de manières de vivre son métier de marin que de marin, je crois. En tout cas, infiniment merci à Amandine. N'hésitez pas à aller échanger avec les 220, je crois, ambassadeurs de la Marine Nationale sur la plateforme qui sont vraiment ravis de prendre du temps et d'échanger avec vous. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Amandine. Encore merci pour ces échanges et puis pour toutes ces petites histoires que tu nous as racontées qui nous ont permis de mieux imaginer ce que tu vis au quotidien. Alors déjà, il faut savoir qu'un marin, s'il fait 15 ans dans la marine, il a 50 ans d'histoire à te raconter. Enfin, on ne s'arrive bien. Et le mot de la fin, c'est mon mojo, c'est ce que je dis aux jeunes. Donc, j'ai navigué sur la frégate Lafayette et la devise du marquis de Lafayette, c'est « Cure none, pourquoi pas ? » En fait, à chaque fois que j'avais un projet professionnel, personnel, et que je me disais « C'est quand même difficile, je ne sais pas si je vais y arriver » et tout, à chaque fois, je me dis « Pourquoi pas ? » Et donc après, si tu te dis « Pourquoi pas ? » Tu te lances et tu te donnes les moyens de réussir et puis tu y vas. Donc, c'est top. Merci pour ce mot de la fin encourageant et donc, pourquoi pas ? On vous souhaite à tous « Pourquoi pas ? » N'hésitez pas à aller échanger avec les marins qu'ils ont présents sur la plateforme et puis à leur poser toutes les questions. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours du coup, avec Alexandre. Et puis, encore une fois, merci Amandine. Merci à toutes et à tous. Et puis, on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...